95% des Français ne font pas assez de sport. C'est le constat de la dernière étude de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. On va donc vous expliquer comment faire une activité physique suffisante. En gros, c'est l'exercice d'endurance, c'est-à-dire un exercice que l'on peut prolonger dans le temps, plusieurs minutes, voire une heure ou deux heures. Donc, c'est un exercice qui va monter d'une part la fréquence respiratoire, d'autre part la fréquence cardiaque. En gros, on est à la limite de l'essoufflement. Ça, ça s'appelle un exercice d'intensité modérée cardio-respiratoire. Donc, vous pouvez parler, mais vous ne pouvez pas chanter. Et puis, il y a l'exercice cardio-respiratoire de forte intensité. Là, c'est un peu plus intense et donc on ne peut même plus parler. On peut faire de la marche rapide, on peut trottiner, on peut faire de la course à pied, on peut aussi faire de la natation, de la marche nordique. On a souvent entendu ce chiffre magique des 10 000 pas par jour. Ce qui est vrai, c'est que faire des pas, et notamment quand on utilise un tracker de pas, eh bien, c'est très efficace. Ça fait du bien au corps, ça diminue les risques cardio-vasculaires, ça diminue le risque de cancer. En revanche, ce qui est critiquable, c'est ce chiffre de 10 000 qui, en fait, vient d'une campagne publicitaire aux Jeux Olympiques de Tokyo où ils avaient dit « grâce à notre podomètre, vous allez faire vos 10 000 pas ». On donne souvent des conseils de prendre l'escalier à la place de l'ascenseur, de sortir une station de métro avant ou du bus. Honnêtement, il faut faire attention parce qu'on a parfois l'impression qu'en faisant ces petits gestes, on a fait de l'activité physique comme il le faut. Et en réalité, souvent, on se trompe. Donc, certes, tout est bon à prendre, mais ça ne suffit pas en général pour atteindre les recommandations optimales. Des exercices qui vont être de courte durée, qu'on ne peut pas maintenir longtemps. Donc, le port de charge lourde, en faisant bien sûr attention à son dos, à ses articulations, eh bien, pour ça, on peut utiliser des haltères. On peut même utiliser des bouteilles d'eau si on n'a pas les moyens d'acheter des haltères. On peut faire des exercices sans appareils ou bien on peut utiliser des appareils de salle de sport pour faire du développé-couché. C'est en particulier important chez les personnes âgées qui risquent de perdre justement cette mobilité articulaire. Et là, on peut encore faire des choses assez simples, par exemple, se lever de sa chaise de temps en temps. On peut faire des choses plus compliquées qu'il faut apprendre avec un éducateur sportif ou un kiné. Et puis, on peut aussi faire du yoga, des exercices dans un club, dans une association. Si on fait des activités physiques, même 150 minutes par semaine, mais quand, dehors de cela, on est sédentaire, c'est-à-dire assis une grande partie du temps, eh bien, il nous manque quelque chose. Et aujourd'hui, on sait qu'avec nos modes de vie, les trajets en voiture, en transport en commun, le temps passé devant les écrans, on a tendance à être extrêmement sédentaire. Donc, il faut faire un effort.